Un jour où ils se promènent sur la planète des souffleuses, le robot S-Bark, le robot Cibolac et le camion de hot-dog passent devant un magasin de gâteaux où ils vendent seulement des Joe Louis. Tout de suite, le robot S-Bark et le robot Cibolac veulent entrer parce qu'ils aiment beaucoup ce genre de gâteaux. Le camion de hot-dog n'est pas vraiment un fan, mais ils décident de les suivre au cas où ils changeraient d'idée et qu'ils se laisseraient tenter par un hot-dog. En entrant dans le magasin, le camion de hot-dog a tout de suite l'impression qu'il n'est pas le bienvenu. En voyant le camion de hot-dog, le vendeur sort d'en arrière du comptoir avec un bat de baseball dans les mains et il se dirige vers lui en disant d'une voix menaçante « Sors d'ici, les camions de hot-dog n'ont pas le droit de pénétrer dans mon magasin ». En entendant ça, S-Bark demande à l'employé du magasin pourquoi il ne veut pas du camion de hot-dog dans son établissement. Le vendeur lui répond « Je suis un camion de Jolwi et nous faisons la guerre au camion de hot-dog depuis maintenant plus d'un an. Il nous reste seulement deux pays à conquérir sur la planète des camions de hot-dog et nous allons gagner la guerre ». S-Bark lui répond « Pourquoi faites-vous la guerre? Est-ce que vous ne pourriez pas cohabiter ensemble dans la paix? » « Jamais, » répond le camion de Jolwi. « Tout le monde doit manger des Jolwi. Tous ceux qui n'en mangent pas doivent être exterminés. » S-Bark répond « Je crois que ce camion de Jolwi est une cause perdue. Par contre, nous devrions aller sur la planète des camions de hot-dog. J'ai peut-être la solution qui pourrait mettre fin au conflit opposant les camions de hot-dog au camion de Jolwi. » C'est durant le voyage l'émanant sur la planète des camions de hot-dog que le camion de hot-dog raconte l'histoire de sa vie pour la première fois à S-Bark et Sibolak. Le camion de hot-dog n'est généralement pas très bavard. Il se contente de servir des hot-dogs pour essayer de rendre les gens heureux. Il faut dire qu'il est parti de la planète des camions de hot-dog parce qu'ils étaient en train de perdre la guerre au camion de Jolwi. Ces derniers venaient de capturer les derniers hot-digli-doggers, qui étaient des vieux sages qui dirigeaient la planète. Les camions de hot-dog sont un peuple pacifique. Sans les hot-digli-doggers pour les guider, il ne restait pas beaucoup d'espoir. C'est en donnant ces dernières explications que l'alarme du vaisseau d'Es-Bark se fait entendre. Ils approchent de la planète des camions de hot-dog et ils se font accueillir par une flotte de cinq vaisseaux en forme de boîte de gâteau de Jolwi. Il y a les Jolwi full choco, les demi-Jolwi et les Jolwi ordinaires. Est-ce la fin d'Es-Bark? Est-ce que la suite sera au prochain épisode? Ben non, jamais de la vie. Es-Bark pulvérise ses adversaires en trois secondes et il met le cap sur le quartier général des camions de Jolwi situé dans le pays de Mad-Doc-Vachon. Aussitôt arrivé près du quartier général des camions de Jolwi, nos trois compagnons se font accueillir par l'escadron des camions de Jolwi dynamite. Es-Bark et Sibolak ne font qu'une bouchée d'eux. Ensuite, c'est au tour des super camions de Jolwi d'attaquer. Le nombre d'adversaires semble trop grand, mais Es-Bark a plus d'un tour dans son sac. Après avoir franchi les lignes ennemies, Es-Bark et ses compagnons pénètrent dans le repère des camions de Jolwi et ils se dirigent tout droit vers les prisons où ils vont délivrer les hot-dog-dog. Ensuite, ils foncent vers la chambre principale où ils trouvent encore une fois de l'opposition. Malgré celle-ci, ils réussissent à se frayer un chemin jusqu'au chef des méchants, le grand Saputo. Es-Bark s'adresse à lui en disant « Pourquoi toute cette guerre? Pourquoi ne voulez-vous pas cohabiter en paix avec les camions de hot-dog? » Le grand Saputo répond « Tout le monde doit manger des Jolwi. Nous en avons de toutes les sortes. Nous en avons même des demi pour ceux qui ont un petit appétit. » Es-Bark, de manière très convaincante, lui répond « Je comprends votre point de vue, mais ce n'est pas une raison de tuer des gens. J'ai une proposition à vous faire. Dans un endroit que j'ai déjà visité qui s'appelle la planète Terre, il y a une partie du repas qui se nomme le dessert et c'est à ce moment que les gens mangent des gâteaux Jolwi. » Mais avant de manger des Jolwi, ils mangent aussi d'autres aliments nutritifs. S'ils mangent seulement des Jolwi, ils vont éventuellement tomber malades et ils vont mourir, dans le pire des cas, de malnutrition. « Si cela arrive, ils ne pourront plus acheter vos précieux Jolwi. » Le grand Saputo regarde Es-Bark et répond « Les mots que vous dites sont sages et vrais. Dorénavant, nous ne ferons plus la guerre à personne pour détenir tous les parts de marché de l'alimentation. Vous pouvez partir en paix, Robo Es-Bark. Le peuple des camions de Jolwi sera maintenant un peuple pacifique. » Et c'est comme ça que la paix est revenue entre le peuple des camions de Jolwi et celui des camions de hot-dog. « Les mots, le peuple des camions de Jolwi mais qui rég saja s'il ya Sous-titrage FR ?